Cette vidéo te montre toutes les étapes pour remplir et purger un système Magura MCI. Une description des outils requis figure dans le descriptif de cette vidéo. Note que, sur le système MCI, l'orifice EBT pour la purge se trouve sur le côté du mètre cylindre. En préparation de la procédure, il faut tout d'abord démonter la poignée du guidon pour accéder au mètre cylindre et à la vis EBT. Utilise l'outil spécifique état poignée pour la démonter. Pour la purge, retire le guidon de la potence pour pouvoir tourner le guidon de 90 degrés vers le haut, de telle sorte que la vis de purge constitue le point culminant du système pendant toute la procédure. Pour cela, retire tout d'abord les vis de la pince de cintre sur la potence. Oriente le guidon de sorte que le mètre cylindre du frein à purger soit à la verticale et en haut. Repousse maintenant les pistons avec le dispositif de verrouillage en position initiale. Retire ensuite la vis de retenue des plaquettes pour pouvoir retirer les plaquettes. Repousse ensuite les pistons dans leur position initiale. Les plaquettes se retirent tout simplement du frein par le haut. Revisse alors légèrement la vis de retenue des plaquettes. Celle-ci est nécessaire pour assurer le positionnement correct du dispositif de verrouillage pour le transport. Insère le côté épais du dispositif de verrouillage entre les pistons jusqu'à ce qu'il s'enclique sur la vis. Le MCI utilise de l'huile minérale Magura Royal Blood comme liquide de frein. Royal Blood et les kits de maintenance correspondants sont disponibles chez nos revendeurs. Deux seringues sont nécessaires pour la purge. Une percée et une sans trou. Fixe le tuyau et la tubulure de remplissage sur la seringue sans trou et remplis-la de suffisamment d'huile minérale Royal Blood. Dévisse ensuite la vis de purge sur l'étrier de frein à l'aide d'une clé Torx T25. Attention, l'huile risque de s'écouler. Fixe ensuite la seringue préalablement remplie en vissant la tubulure de remplissage sur l'orifice de purge et serre la tubulure avec une clé à fourche de 8 mm. La vis EBT servant à ouvrir le mètre-cylindre se trouve sur le côté du guidon, à côté du mètre-cylindre. Dévisse ensuite la vis EBT à l'aide d'une clé Torx T25. Pour la purge, utilise une seringue dotée d'un trou au niveau de la graduation 30 ml. Avant de l'insérer, tire le piston de la seringue au-dessus du trou à la graduation 30 ml. Insère maintenant la seringue dans l'orifice EBT du mètre-cylindre. En raison de la forme conique de l'orifice EBT, la seringue une fois insérée assure l'étanchéité. Commence maintenant la véritable procédure de remplissage et purge en pressant, avec la seringue inférieure, de l'huile dans le système, puis en l'aspirant. Veille pendant toute la procédure à ce que de l'huile soit présente dans les deux seringues afin d'empêcher que de l'air pénètre dans le système. Répète cette opération 3-4 fois jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne sorte. Actionne le levier de frein 3-4 fois pendant l'opération. Quand plus aucune bulle d'air ne sort, la procédure est terminée. Bouche le trou de la seringue supérieure avec ton doigt pour empêcher que de l'huile ne s'échappe ensuite lors du retrait de la seringue. Retire ensuite la seringue. Pour être sûr que l'huile soit en haut lors du retrait de la seringue, il est possible d'appuyer à nouveau légèrement sur le piston de la seringue inférieure pour envoyer de l'huile. Renferme maintenant l'orifice EBT en vissant la vis EBT. Pour cela, respecte le couple de serrage maximal de 0,5 Nm. Le guidon peut maintenant être tourné de 180 degrés pour le mettre dans la position correspondante pour la purge du côté opposé et pour mieux contrôler lors de l'étape suivante l'ajustage du niveau d'huile dans l'étrier. Retire alors la seringue avec sa tubulure de remplissage de l'étrier de frein au moyen d'une clé à fourche de 8 mm. Il est possible d'influer sur la hauteur de remplissage dans l'étrier de frein en le levant ou l'abaissant. Pour empêcher que de l'air pénètre dans le système lors du revissage, l'huile doit atteindre le bord de l'orifice. Visse ensuite la vis de purge sur l'étrier de frein à l'aide d'une clé Torx T25. A l'aide du point de pression, vérifie que la purge est réussie et qu'il n'y a plus d'air emprisonné dans le système. Avant de monter les plaquettes et l'étrier de frein, nettoie soigneusement le système. Retire la vis de retenue des plaquettes pour remettre les plaquettes en place. Bloque-les ensuite avec la vis de retenue des plaquettes. Pour finir, remonte l'étrier sur le cadre ou la fourche. Serre ensuite les vis avec une clé Torx T25. en respectant le couple de serrage maximal de 6 Nm. Pour terminer, vérifie le bon fonctionnement et l'étanchéité du frein. Tu trouveras de plus amples informations dans l'espace Service après-vente sur magura.com ou en t'adressant personnellement à ton revendeur Magura. Si tu as des questions spécifiques, n'hésite pas à les poser dans nos chats sur les réseaux sociaux.